Benoît Praly qui est fondateur et président de Domosio, ingénieur vous-même aussi, mathématicien, informaticien. Vous intégrez l'IA dans les parcours de formation ? Pour rebondir sur votre question, j'ai eu la chance de participer avec M. Villani à l'écriture de rapport. J'ai été consulté et M. Villani a eu trois phrases. Donc il faudrait envisager la formation à l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA ? Il faudrait envisager la formation par l'IA. Comment est-ce qu'on utilise l'IA pour se former ? Et ensuite il faut envisager la formation avec l'IA, donc dans un contexte d'IA. Domosio finalement répond à modestement une seule de ces axes-là, la formation par l'IA. Donc chez Domosio, et en fait moi ce qui m'a vraiment intéressé dès le début, c'est comment est-ce que je peux utiliser la donnée et la machine pour comprendre l'apprentissage humain ? Ce qui me motivait, c'était comment est-ce que je peux essayer de comprendre comment un humain apprend. Et une fois qu'on a ça, on ouvre énormément de perspectives et de possibilités. Je suis sûr que vous vous êtes retrouvés comme moi pas mal d'années sur les bancs d'une classe, sur pas mal d'heures sur une formation présentielle ou sur un MOOC en ligne. Et finalement je trouve qu'on a tous eu le même ressenti qui est peut-être parfois qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est adapté à moi ? Est-ce que c'est utile pour moi ? Est-ce que j'ai le niveau ? Est-ce que c'est pas trop simple ? Moi je l'ai vécu il y a 6 mois, je me suis inscrit pour savoir un peu ce qu'était la matière noire. J'ai très 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 vite décroché. J'ai voulu regarder quelque chose sur un modèle stochastique. Je me suis dit c'est trop facile, c'est pas adapté. Donc j'ai décroché. On a une vraie problématique aujourd'hui qui est d'adapter la formation à l'individu et à son attendu métier. On travaille également et aujourd'hui je souhaite aussi le mentionner avec l'école. On travaille avec le ministère de l'éducation nationale pour intégrer des solutions qui vont avoir de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage de la lecture. Donc c'est vraiment pour tout le monde et c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant. Donc chez DeMotion on travaille sur ces deux enjeux là qui sont comment est-ce qu'on peut personnaliser des parcours de formation par rapport à des personnalités, par rapport à des attendus métiers, par rapport à des volontés personnelles aussi. Et ensuite également un sujet qui est très humain, c'est-à-dire qu'apprendre c'est bien mais retenir c'est peut-être même encore mieux. Et sachez qu'on oublie jusqu'à 80% de ce qu'on apprend en seulement un mois. Donc l'IA peut là-dedans également nous aider pour avoir des petites piqûres de rappel au bon moment qui nous permettent de mémoriser sur le long terme. Voilà c'est tout ce que fait DeMotion dans un contexte également startup mais aussi grand groupe. Donc on travaille avec des acteurs publics et des acteurs privés. Et pour rebondir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui évidemment la conduite du changement est essentielle. Je pense qu'il y a beaucoup de mes clients et notamment de mes utilisateurs finaux qui me disent voilà Benoît mais quand je regarde un pot de yaourt dans le supermarché il y a une liste d'ingrédients derrière. Même si je ne comprends pas au moins il y a des mots. Toi Benoît tes algos ils font quoi ? Comment est-ce que tu me les expliques ? Et donc justement on a vraiment des enjeux là-dessus à expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je pense que c'est très important de leur expliquer que derrière l'IA, derrière le choix d'un algorithme il y a un objectif humain qui a été mis. Je veux que mon algorithme fasse ça donc je suis capable d'expliciter pourquoi. Et ensuite pas forcément de rentrer dans la technique et de leur expliciter comment. Mais en tous les cas de leur expliquer les mécanismes et ensuite pourquoi est-ce qu'on leur propose ça. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements